Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Holycube ! C'est l'épisode 63 ! Et je sais pas pourquoi je m'amuse de faire cette action italienne, mais c'est pas grave ! Aujourd'hui, Mayuko donne un signe de vie ! Alors Mayuko est en vacances, fin... C'est les vacances techniquement, elle est assez occupée, donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas trop ! Mais elle continue de farmer de temps en temps, pour soutenir l'effort de guerre on va dire ! Et du coup, elle nous a apporté du quartz ! Merci Mayuko ! Et comme elle l'indique, oui ! Alors, on a un petit problème ! Ça ! Et ça, c'est en panne ! Parce que ça, c'est en panne ! Juste un petit problème, c'est qu'à chaque fois que ce foutu chunk décharge, vous devez le voir, il y a tout qui se remplit ! Et ça je ne peux rien y faire, c'est ma base qui est trop grande ! Oui, malgré que tout soit dans le même chunk, donc je ne comprends pas trop... Enfin, si je comprends pourquoi, mais c'est... Voilà, c'est quand même... Merci la mécanique de chargement des chunks, ma foi ! Bon bah du coup, on se retrouve pendant l'épisode ! Euh... Bon bah du coup, on se retrouve pendant l'épisode, apparemment vous avez bien apprécié le dernier épisode ! Donc ça, ça fait plaisir ! Du coup, aujourd'hui, bah on va travailler à nouveau sur un... Oh, il y a déjà un bateau... J'avais apporté mon bateau... On va aller travailler sur un nouvel épisode de Holycube ! Et cette fois-ci, sur évidemment une autre zone que la zone aquatique ! Mais cette fois-ci, on y va en bateau, parce que c'est beaucoup plus épique ! C'est parti ! J'aurais cru que ce serait plus épique, quand même, comme méthode de déplacement ! Je suppose qu'en mettant une jolie musique épique par-dessus, ça peut changer pas mal ! Ressayons ! Ah, c'est beaucoup mieux quand même ! Ok, alors aujourd'hui, nous allons travailler encore une fois sur la base aérienne ! Sauf que cette fois-ci, nous allons vraiment faire quelque chose d'aérien ! Parce que nous allons travailler sur... Cette montagne ! Donc, cette montagne est plutôt classe, j'aime assez bien ! Et un détail en particulier que j'aime assez bien, c'est ces trois piques montagneux ! Et ce que ça m'a inspiré... Ça, c'est parce que j'ai joué un peu à Just Cause 3... C'est des antennes ! Parce qu'évidemment, vous avez une base aérienne, il vous faut des radars pour détecter si un ennemi vient ! Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur ces antennes ! Et nous allons aussi travailler sur un début de végétation et tout ça ! Et je vais refaire aussi cette cascade, parce que... J'avais fait à la va-vite ! Et elle mérite d'être un petit peu plus classe ! On va être très honnête ! Ok, alors voilà nos trois petites antennes de communication ! Donc ça, c'est pour faire la communication de toute la base et tout ça ! Celle de milieu est différente, elle a un petit peu plus de trappe de fer pour faire un petit peu différente quand même ! Les deux sur les côtés sont un petit peu les mêmes ! Surtout, bien souvent, ils en ont plusieurs pour avoir de la redondance évidemment ! S'il y en a une qui se fait détruire ou autre chose ! Evidemment, ça ressemble... C'est pas exactement comme ça dans la vraie vie, mais je me suis un petit peu pris des libertés dans Minecraft ! Alors, du coup, vous allez me dire, Hey ! Aurélien, c'était pas censé être une base secrète là ! Tout est visible maintenant ! Et bien je vous dirai, aucune inquiétude ! Parce qu'en fait, ça va faire partie du RP de notre base ! En gros, comme on est obligé d'avoir ces antennes de communication, C'est à peu près, voilà, pour avoir des antennes de communication ! Il faut avoir des antennes de communication qui sortent du sol ! Et bien, on va justifier ça en disant que c'est une vieille base abandonnée, tout simplement ! Donc, on va mettre plein de végétation par-dessus ! Vraiment donner l'impression que ça a été abandonné il y a très longtemps ! Et que c'est un petit peu en ruines ou je ne sais pas quoi ! Donc par exemple, mettre des buissons un petit peu qui grimpent le long comme ça ! Et puis qui montent jusqu'au-dessus de l'antenne ! Avec beaucoup d'arbres autour et tout ça ! Parce qu'au final, la véritable partie qui fonctionne, c'est le haut de cette antenne ! Donc ça ne serait pas perturbé par quelques arbres de vent ! En gros, le gros principe de cette base, ça va vraiment être... Simulé ! En gros, le gros principe de cette base, ça va être de camoufler l'entièreté de cette base aérienne Derrière des ruines ou autre chose pour vraiment donner l'impression que c'est en ruines ! Mais en fait, il y a toujours une partie fonctionnelle cachée derrière ! Donc ça va donner des choses assez particulières ! Parce que par exemple, la base sous-marine, ça va plutôt être une base un petit peu industrielle cachée ! Surtout avec ce qu'on va faire dans le futur ! La base qui est sous mon autre base, mon ancienne base, elle, ça va plutôt être un petit peu futuriste ! Avec un côté très perturbant ! Vous verrez bien dans le futur ! Et puis cette base là, ça va vraiment être base futuriste ! Mais en fait cachée derrière des ruines d'une ancienne base ! Ok, du coup maintenant, travaillons sur un autre truc très important de cette base ! Et c'est... alors ça c'est pour les communications ! Et maintenant, il faut avoir quelque chose qui permet de repérer à l'avance des ennemis qui essaieraient de venir ou autre chose ! Et ça, ça va passer par un radar traditionnel ! Et voilà notre radar ! Donc ça vous avez dû voir souvent dans des bases militaires, des petits radars comme ça ! Donc j'essaie d'avoir un certain RP quand même bien justifié ! Du coup, maintenant, la partie la plus importante, ça va être de mettre de la végétation ! Qui permet de cacher et de complémenter tout ça ! Parce que pour le moment, ça fait un peu vide ! Ça fait même sacrément vide ! Du coup, au niveau de la végétation, c'était un choix un petit peu difficile ! J'ai pris l'idée de... donc quelqu'un décide l'idée de faire une jungle ! Donc ça j'aimais bien l'idée, parce qu'une jungle c'est assez feuillue, ça cache bien les choses ! Le problème, c'est que soit je fais des arbres custom, soit je plante les arbres de Minecraft ! Et vous devez le savoir, les arbres custom, ça prend beaucoup, beaucoup de temps ! Et la zone ici est énorme ! Donc elle va s'étendre sur toutes les montagnes là ! Et plus la vallée au milieu, c'est juste... c'est trop gros ! Je considère quand même faire des choses assez hardcore des fois quand même, genre des gros terraforming ! Mais ça c'est juste... c'est au-dessus de tout ce que je peux faire ! C'est juste beaucoup de temps ! Si quelqu'un a vraiment le courage de faire une énorme jungle en survival, je lui souhaite bonne chance ! Je lui dis franchement GG à toi ! Mais moi je ne peux pas ! Donc, on va utiliser les arbres de base ! Donc ça va être moins beau ! Mais on va essayer quand même de faire en sorte que ce soit beau ! En les redécorant par-ci par-là, surtout sur le bord de la forêt ! Et en essayant d'avoir quelque chose qui pète quand même bien ! Je l'espère ! Donc ouais ! Bon allez ! Du coup, je pense que je vais aller me chercher un petit peu de trucs de la jungle ! Et aussi de la bonne mille ! Beuuuucoup de bonne mille ! Oh oui ! Les coffres de pouce, elles sont... Dès que tu arrives dans la base, c'est à gauche ! C'est le mur de gauche ! Et c'est normalement vers le... Dès que j'arrive par le portail ! Mur de gauche... 26 ! Bois de la jungle ! Je ne m'en sers pas des masses ! C'est toujours ça en plus ! Plus j'en ai, mieux c'est ! Merci ! Je te prie ! Ok alors ! Comme vous avez pu voir, nous avons notre jungle qui vient d'apparaître ! J'ai pas une énorme quantité de pouce de jungle malheureusement ! Je croyais que j'en avais plus en réserve vu qu'on avait coupé une jungle à une époque ! Mais apparemment c'est pas du tout le cas ! Donc ! Maintenant j'arrive dans l'étape où je peux pas vraiment montrer un timelapse ! Parce que le problème c'est que c'est juste genre... Je rajoute des arbres entre les arbres de la jungle pour que ça fasse vraiment... Forêt sombre ! Parce qu'une jungle c'est censé être très sombre ! Très... Très... Dense ! Du coup forcément, c'est pas possible de juste... Filmer avec une caméra pour montrer ce que je vais faire là ! Parce que je vais retoucher par-ci par-là ! Puis il faut que je ferme plus de pouce de jungle de toute manière ! Alors on va se concentrer surtout sur le haut de la montagne quoi qu'il arrive ! Euh... Parce que... Ça sert à rien de faire toute la vallée pour le moment ! Donc euh... Ouais ! Mais par contre là ! Vous devez le voir là ! Et ça peut être pas trop mal déjà avec ce radar là ! Qui est un petit peu caché maintenant ! C'est déjà beaucoup mieux ! Maintenant on ne le voit plus trop ! Euh... Par contre j'ai essayé de mettre un arbre là-haut ! Vous l'avez dû le voir ! Euh... Trop ! Trop gros ! Donc ça je vais essayer d'avoir que des arbres d'un jungle pas trop haut ! Et de cacher un petit peu plus les autres antennes ! Donc ! Bah du coup ! Je vais faire une grosse transition et je vous retrouve dès que j'ai à peu près avancé là-dessus ! 2 000 ans ! Bon c'est un peu anti-climatique de faire une transition comme ça ! Mais j'ai à peu près terminé de mettre des arbres un peu partout ! Et comme vous pouvez voir le résultat est plutôt sympathique ! Donc plus d'arbres ici ! Plus de petits aussi des hawks pour mélanger et faire véritablement une véritable jungle ! Il manquerait des buissons ! Ce serait bien d'avoir des buissons dans Minecraft ! Genre des graines de buissons qu'on puisse planter là où on veut ! Alors ! Ça c'est la boule aux mobs ! J'ai oublié de la rendre spawn proof à l'intérieur ! Donc il y a quelques... Ah ! Il y a aussi un creeper ici ! Cette forêt est un peu dangereuse ! Mais rassurez-vous de toute manière c'est pas comme si on allait traîner là ! L'endroit où on traînera ce sera de toute manière ici de temps en temps ! Du coup je ne me préoccupe pas trop de ce qui spawn au-dessus ! Parce que éclairer prendrait du temps ! Eclairer ne rendrait pas le truc très beau de toute manière ! Donc ouais je préfère ne pas le faire ! Il y a un truc souvent que j'oublie mais il faut quand même le préciser ! C'est que je suis en full bright ! Donc si je me mets en moins bright ! Vous devez le voir la jungle paraît beaucoup plus classe comme ça ! Elle paraît beaucoup plus sombre ! Et une jungle doit être très très sombre ! Donc ça il faut quand même en tenir en compte ! Rien comme ça ! Ouais moi je trouve ça assez classe ! Donc maintenant ! Cette cascade ! Allez on va lui refaire un petit lifting ! Parce que là actuellement c'est... Ca manque de quelque chose très clairement ! A few moments later ! Oh 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 ! Et bien c'est beaucoup beaucoup mieux comme ça ! Je ne sais pas vous ! Mais ça pète ! Alors... Déjà la fontaine ! Enfin la fontaine ! La cascade plutôt ! J'ai mis un petit rocher au milieu ! Ca met beaucoup plus de détails ! J'ai mis aussi des rochers qui dépassent là ! Qui changent la forme de la cascade ! Vous voyez que maintenant elle est un peu plus arrondie ! Donc ça c'est déjà aussi une grosse upgrade ! Ici avec les arbres de la jungle ça cache un petit peu plus l'entrée ! Même si on la voit encore ! Le truc... Je ne peux pas faire une cascade qui couvrirait parfaitement tout ! Ou alors elle serait juste trop grosse ! C'est juste pas possible ! Par contre ce que je peux faire c'est... Déjà cacher ici ! Voilà ! J'ai mis quelques petites plantes vite fait pour cacher un petit peu ! Et ça empêche aussi les mobs de spawner ! Parce que là ça peut spawner ! Euh... Mais je pense que la jungle est un assez bon choix ! Donc merci à ceux qui ont suggéré de faire une jungle ! Au final la couleur des feuilles aussi n'est pas trop gênante je trouve ! Euh... Ça c'est un truc que j'avais peur ! Parce que la couleur des feuilles dans les biomes de... De birch n'est pas... C'est pas le joli vert des jungles évidemment ! Mais comme ça c'est déjà... C'est déjà pas mal franchement ! Voilà ce que ça donne avec les shaders pour ceux qui voudraient voir ! Et euh... Encore une fois ! Ouais ! Très beau résultat ! Euh... Juste... Evidemment l'eau avec les shaders c'est hyper transparent ! Donc là bon... Ça sert plus vraiment à cacher mais bon ! On va dire que ça fonctionne quand même en partie ! Alors les arbres d'un jungle sont pas les plus beaux ! Mais je trouve que ça rend pas encore trop mal ! Ouais ouais ! Ça fait bien ! La montagne avait une forme très sympathique ! Bon je l'ai corrigé hein ! Parce qu'à des endroits elle était... C'était pas trop ça ! Les trois antennes aussi donnent assez bien ! Ça fait assez camouflé quand même ! Je trouve que ça... Bah comparé à la forêt de birch je suis sûr que c'est forcément meilleur ! Ah ouais ! C'est largement mieux ! Vas-y Mayuko ! Fais l'autre ! Non ! Non ! Non ! T'es sûre ? Oui ! Sûre ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! OK ! OK ! J'ai compris ! Bon bah du coup ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode d'HollyCube ! J'espère que vous avez bien apprécié ! Je vous rappelle que je ne serai pas là en début de semaine prochaine ! Donc il n'y aura pas de live exceptionnellement les soirs à 20h ! Parce que vous ne savez pas je stream en général presque tous les soirs à 20h maintenant ! Mais bon il n'y en aura pas parce que je suis quelque part ! Vous saurez où est-ce que je suis parti demain à 17h normalement ! Si la vidéo sort correctement ! Et du coup bah on se retrouve ! Donc pas d'épisode mercredi aussi parce que je reviens mercredi ! Donc voilà c'est un peu difficile de tourner un épisode quand on n'est pas là ! Donc du coup on se retrouve pour l'épisode de la semaine prochaine de samedi ! Ce sera l'épisode 64 ! Comme ça on récupère les épisodes pairs au samedi ! Et c'est pas plus mal ! Et moi je vous retrouve certainement en septembre ! Mais tu reviendras ! Mais oui mais oui ! Bon allez ! Ciao ciao les gens ! N'hésitez pas à laisser autre avis que ce soit pouce bleu, pouce rouge en commentaire ! Oui ?